Bonsoir Thierry Bizeau, merci de nous rejoindre ce soir pour parler de votre livre, votre dernier roman. Un roman, je veux le dire, pour tous ceux qui sont ici ce soir et pour ceux qui nous regardent, que c'est vraiment un roman de l'été, ce sera un de nos gros coups de cœur pour cet été parce qu'on passe un très très grand bon moment et en même temps avec beaucoup de fonds et de réflexions et on sert à aborder ça ensemble. Ce roman s'intitule « Viens et Suis-moi », c'est publié aux éditions du Seuil. Alors « Viens et Suis-moi », ça fait suite à une, finalement, une assez longue, la liste s'allonge avec le temps et on vous avait certainement plus découvert, en tout cas nous, pour en tous les cas, avec « Catholique Anonyme », paru donc en 2008, qui avait été un énorme succès, vous avez fait un espèce de coming-out à une période où, justement, ça commençait à être un petit peu en vogue, mais vous, hommes de médias, vous écriviez sur cette reconversion, on va dire, et puis ils ont été suivis, premier pas d'un apres antiques chrétiens, sauf miracle bien sûr, et puis ensuite d'autres encore, par ordre d'apparition et un petit coup de jeune. Alors « Viens et Suis-moi », en fait, je l'ai fini hier soir, j'ai pris mon temps, j'ai trouvé, il y a énormément de choses. Alors, le parti pris au démarrage est un peu particulier parce que vous nous prenez de court, on va dire plutôt, parce qu'en fait, il s'agit d'un prêtre, dont on comprend dès la première page, qui vient de mourir, et qui le voit, alors donc, tout de suite, et qui le voit, donc, toutes les personnes qui commencent à le visiter, et on m'a dit tout de suite, mais c'est quoi ce livre ? C'est bizarre. Et en fait, c'est une très belle occasion, dans ce livre, eh bien, de poursuivre, en fait, cette aventure, cette histoire d'amour que vous avez avec Jésus, que vous avez initiée, en fait, avec le premier ouvrage, « Catholique Anonyme ». Alors, quelle était votre envie, peut-être que je me trompe, alors, quelle était votre envie réelle en suivant ce parcours livresque ? Pour vous, c'est vrai que, alors, « Catholique Anonyme », c'était effectivement, c'était pas un roman, c'était presque un témoignage. Et à l'époque, effectivement, j'avais 45 ans, j'ai rencontré Jésus, ça m'est tout le dessus, c'était une histoire amoureuse, j'étais amoureux, j'étais tout feu, tout flamme, donc effectivement, ça a été tout un... J'ai été témoigné, voilà, j'ai rencontré plein de trucs, etc. Là, j'ai vraiment voulu faire un roman, et d'ailleurs, pour vous dire la vérité, au départ, dans mon roman, le héros n'était pas un prêtre. Moi, je voulais commencer le roman avec un type qui meurt tout de suite. Et ça, c'était une idée de débat. Ça, c'était une idée de débat, et qui, du coup, assiste, il peut tout voir, tout entendre pendant quelques jours, donc il assiste, c'est un peu le fantasme que ça fait entre nous d'assister à nos obsèques, « Qu'est-ce qu'on va dire de moi ? Qui va venir ? Qui va pleurer ? Qui va pas pleurer ? » Donc, c'est un peu une façon de se dire, parce que, où est la sincérité des gens qui m'aiment ? « Ah, si je pouvais assister à mon enterrement, je verrais peut-être un peu mieux si ceux qui m'ont aimé pas venir. » Donc, je vais te dire, c'est assez marrant de commencer un roman, ou assez vite, le héros se rend compte qu'il est mort, il ne se l'avait pas rendu compte, mais là, il se rend compte, et du coup, il assiste pendant 4 ou 5 jours jusqu'à son enterrement, à tout ce qui se passe. Et puis, en cours de route, je me suis dit, finalement, si c'est un prêtre qui est le héros principal, c'est presque encore mieux, puisque les prêtres sont quand même les spécialistes de la mort, normalement, et c'est assez ironique de se dire qu'un prêtre qui a officié tellement de messe d'enterrement dans sa vie, qui parle de la vie après la mort, etc., qui semble avoir toute une connaissance, que nous, on n'a pas, parce qu'on n'a pas trop envie d'en parler, que c'est un sujet un peu tabou, qui fait peur, tout d'un coup, confronté à sa propre mort, « Ah ! » En fait, voilà, ce qui est assez drôle, c'est que ce prêtre pensait, il a 71 ans quand il meurt, je ne l'ai ni vieux ni jeune, il est plutôt jeune, mais il n'est pas encore très vieux mort. Donc, il ne sait pas comment il est mort, il ne sait pas pourquoi ni comment il est mort, c'est une des questions qui le taraudent, et puis, il se dit, en fait, je croyais avoir compris quel était le sens de ma vie, le sens de la vie en général, d'ailleurs, qui, pour lui, était, en fait, on est ici, on est ici-bas, pour aimer et être aimé, voilà, c'est assez simple, donc ça, j'avais compris, mais là, pour le coup, je n'ai pas du tout compris le sens de ma mort, donc là, il est furieux, et comme il a une relation très directe, très naturelle avec Jésus, qui s'adresse à lui, là, il s'adresse à lui, et puis, il n'est pas content, donc il veut savoir pourquoi, et alors, tout d'un coup, finalement, ce roman qui commence sur la mort, on peut se dire, « Ah, c'est un roman sur la mort, on ne le reste pas très gai », en réalité, c'est un roman sur la vie, parce que finalement, toute son interrogation pendant ces quelques jours où il assiste à tout, il assiste effectivement aux gens qui viennent, alors il y a à la fois les hypocrites, mais il y a aussi les gens sincères, pendant ces quelques jours où il assiste à ces derniers jours de son corps sur Terre, finalement, c'est ça, lui, il voit tout, il entend tout, mais personne ne peut le voir, personne ne peut l'entendre. C'est vraiment un passe-muraille, d'ailleurs. C'est un passe-muraille, voilà, et absolument, parfois, on oublie qu'il est passe-muraille, et il passe à travers les murailles, et donc, il se dit, finalement, il fait deux choses, finalement, un, il se dit, il se remémore sa vie, voilà, parce qu'il se dit, finalement, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, et voilà, il se remémore à la fois sa vocation, comment il a rencontré Jésus un jour, comment il a tout changé pour suivre Jésus, il devient prêtre, il se rappelle des gens qu'il a rencontrés dans sa prêtrise, des confessions qu'il a reçues, de plein de choses, et à la fois, il fait une deuxième chose, c'est qu'il se dit, mais au fond, qu'est-ce que c'est que le, en fait, le poids de ma vie ? Voilà, bon, ok, j'ai compris, je suis mort, on ne revient pas là-dessus, ok, il y a des gens sympas qui viennent, d'autres sympas, ok, très bien, mais surtout, au fond, qu'est-ce que, est-ce que j'ai bien vécu, quoi, ou est-ce que, même si, voilà, est-ce que j'ai fait le job ? Est-ce que j'ai fait le job ? Et c'était une des questions qui se posent tout le temps, finalement, c'est de se dire, si j'avais compris que le sens de la vie, c'était d'aimer, d'être aimé, est-ce que j'ai suffisamment aimé, finalement, parce que, voilà, j'ai quand même eu 71 ans, c'est pas rien, non plus, sur Terre, est-ce que c'est pendant ces 71 années, j'ai vraiment aimé ? Évidemment, la question, c'est jamais suffisamment, jamais, 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 jamais assez. Alors, qu'est-ce qu'il, ce prêtre que vous, dont on apprend, en fait, à connaître, et à aimer, en fait, effectivement, il est, en fait, il nous indique un chemin, et, en fait, qu'il est votre chemin, parce que, effectivement, on nous a dit, on m'a dit, oui, c'est un livre sur la mort, comme vous le disiez, etc., mais non, c'est vraiment un livre sur la vie, mais je dirais même que c'est un livre sur l'amour, c'est vraiment sur l'amour, qu'est-ce qu'aimer, c'est-à-dire que, et c'est à travers toute cette galerie de personnages, magnifique, parce que, en fait, même quand ils sont hypocrites, en fait, ils sont tellement humains, finalement, que, en fait, ce personnage nous invite à, effectivement, à nous regarder nous-mêmes, dans nos relations, nos interactions. C'est cette envie, justement, de décrire, parce que c'est ça la richesse de votre roman, c'est la description des personnages, avec des personnages très attachants, notamment avec le dernier personnage du roman, auquel on s'attache beaucoup, et dont on saura un peu la fin, qui est Manon, dont il n'a pas envie d'effleurer, parce que c'est vraiment un très joli personnage, mais comment avez-vous fait pour effleurer à chaque fois, dire qu'il y a des copains de toujours, voilà, une bonne bande, et puis il y a Sonia, qui est un personnage haut en couleur, il y a Manon, comment avez-vous fait pour vous inspirer comme ça, parce que j'imagine qu'il y a la vie pargoissiale, qui est un terreau d'inspiration ? En fait, vous avez un genre, c'est un livre beaucoup sur l'amour, si on considère que Dieu c'est l'amour, et l'amour c'est Dieu, c'est assez simple comme définition, moi les gens qui me demandent, explique-moi ce que c'est Dieu, je leur dis, tu sais ce que c'est Dieu, mais tu ne crois pas en Dieu, parce que tu as déjà aimé, donc le fait d'avoir aimé, fait que tu sais ce que c'est Dieu, parce que l'amour c'est Dieu, c'est assez simple, et donc, ce prêtre s'appuie effectivement, un, est-ce que j'ai suffisamment aimé, et deuxièmement, il est en recherche permanente, de ce que c'est Dieu, donc de ce que c'est l'amour, et l'amour ce n'est pas aussi simple, que ce qu'on lit dans les romans d'habitude, ce n'est pas aussi... Ce n'est pas parfait, parce que c'est ça qui est trop intéressant, et c'est souvent surprenant, moi c'est ça que je découvre d'ailleurs, dans ma vie et moi aussi, c'est que quand on croit bien faire, on ne fait pas forcément, et vraiment sincèrement, avec un effort désintéressé, d'amour, et bien en fait parfois on se trompe, on fait l'inverse, c'est ce qu'on voulait faire, que ce soit avec ses enfants, ses proches, ses amis, l'amour n'est pas quelque chose, comme une savenette qu'on a du mal à attraper, on croit qu'on connaît l'amour, on sait ce qu'on sait, voilà, c'est ça, on a eu des livres, on a soi-même aimé, on a eu des décisions amoureuses, bon, ok, en réalité on se rend compte, qu'en fait on ne sait jamais, d'abord on ne sait jamais assez, on n'aime jamais assez, et puis on découvre des choses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et selon les êtres, on aime les êtres. Donc c'est ça qui m'a inspiré, parce que du coup, je me suis dit, les personnages qui sont là, ils servent à illustrer un peu les différents types d'amour, mais voilà, je me rends compte que, je vais vous prendre un exemple, sur ces, moi je suis fasciné par les inversions, d'ailleurs il y a une prière de, je crois que c'est ça, c'est ça qui raconte ça un peu, quand on se perd, on se retrouve, quand on pardonne, on se pardonne, que tout est inversé, et quand on meurt, on ressuscite, voilà, quand on prend, on fait quelque chose, on fait l'inverse. En amour, c'est souvent comme ça, et je suis fasciné par les inversions, ce qu'on appelle les inversions d'amour, par exemple, un ami vous appelle, en lui disant, oh j'ai pas le moral, ça va pas, j'ai pas bien du tout, votre premier réflexe, c'est de dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi, je suis là, t'inquiète pas, je vais t'aider, c'est bien, mais c'est pas comme ça que vous allez me dire, si vous lui dites, ah bah ça tombe bien que tu m'appelles, j'ai un service à te demander, vous allez me dérouiller en scène, mais c'est, vous inversez le, je sais pas si vous raconte sur cette histoire, parce qu'elle est extraordinaire, c'est un ami qui me l'a raconté, le pape dit une messe tous les matins, à 7h30 du matin, dans une petite chapelle tous les jours, c'était vrai, tous les pape, et il y a en gros une centaine de personnes triées sur le volet, qui sont un peu un privilège d'être invité à cette heure, c'est une messe qui va très vite, qui fait pas de serment, c'est juste, voilà, il y a des gens du monde entier qui viennent tous les jours au Vatican, assister à cette petite messe un peu intime, et à la fin, les gens se mettent en rond, et le pape fait le tour, il dit bonjour à chacun, on s'échange de petits cadeaux symboliques, tu vois, et je connaissais un ami qui a été invité à ce truc-là, à l'époque de Jean-Paul II, donc il va à Rome, il était avec un copain, il va à Rome, le soir, ils vont à l'hôtel et tout, puis le lendemain matin, ils se réveillent très tôt, parce qu'il y avait à 7h30, ils attendaient leur taxi à 7h, bon, c'était à 7h-molcar, Place Navonne, déserte, et il y avait un SDF qui dormait là, et donc, ils vont donner un petit billet au SDF, et puis le SDF entend qu'il parle français, et leur parle en français, et ils se disaient, « Ah, Rome, c'est la seule ville où le SDF sont cultivés, ils parlent français, donc le type parlait avec Alexandre, mais il parlait en français, et donc, ils discutent après depuis, pendant 5 minutes, puis là, à la suite, le taxi arrive, et ils se disent aussi, « On est obligé de vous laisser, on vous dit où on va, on va à la messe du parc, etc. » Et le type leur dit, « Ah, si vous voyez le bac, demandez-lui de prier pour moi, parce qu'il y a eu une époque où j'étais traître. » Ils partent, ils vont à la messe du parc, machin, etc. À la fin, ils se mettent en rond, machin, ils sont parmi les premiers, donc voilà, Jean-Paul II décide, etc. Et ils disent, « Allez, allez, il faut que vous raconte quelque chose, c'est mon père, et raconte l'histoire du truc en disant, voilà, Jean-Paul II leur dit, « Bon, allez me chercher. » « Mais quand ? Comment ? » « Maintenant ? » Il y a le temps que je fasse le tour, prenez un taxi en 10 minutes de blousillettes, en prenez, « Je vous attends. » Ils repartent comme des fous, prennent un taxi, retournent à Stavone, ils vont à l'endroit où le type n'était plus là, donc ils cherchent un peu, ils ont trois roues plus loin, ils le trouvent, et ils lui disent, « Écoute, mon pote, maintenant tu viens avec nous, parce que c'est comme ça. » Donc ils repartent en taxi, ils arrivent, ils arrêtent dans le truc, Jean-Paul II était en train de finir son tour, ils les voient arriver, et donc il vient vers eux, et il dit, « C'est lui la personne dont on parlait ? » « Merci beaucoup, qu'il y a pris le mec par la main, il s'est mis au milieu de la chapelle, il s'est mis à genoux devant le type, il a dit, « Puisque tu es prête, j'ai besoin de me confesser. » Voilà ce qu'a fait Jean-Paul II. Il a inversé complètement, il n'a pas dit, « Mon pauvre vieux, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Est-ce que tu as besoin d'un logement ? » Non. « Tu es prête. » « Je sais pas combien que j'ai besoin de me confesser. » Alors, c'est des inversions qui tout d'un coup changent le cours des choses et je pense que c'est ça qui est fascinant dans l'amour. Joseph le Dic, donc à 61 ans, au jour de sa mort. Et en fait, c'est un homme qui a eu une vie avant. Et donc, ce livre est aussi, et ça c'est une nouveauté, c'est ce que vous disiez, c'est vraiment un roman, c'est l'occasion de découvrir un peu l'intérieur, la vie d'après, bien sûr c'est une fiction, mais vous y mettez aussi beaucoup de choses qui aussi sont assez, je veux dire, beaucoup de questions que l'on se pose aujourd'hui, notamment avec la difficulté pour beaucoup de prêtres aujourd'hui, on s'inquiète, mais moins de prêtres. Et là, effectivement, à travers Joseph le Dic, vous décrivez aussi le visage d'un prêtre, un homme comme un autre. Et effectivement, on connaît bien sûr des prêtres qui ont eu une vocation, alors non pas que la sienne a été très tardive, mais en tous les cas, il a eu une vie avant. Et effectivement, il est frappé, en tous les cas, il est traversé tout au long de sa vie, et c'est ce que l'on raconte par l'ennui, la solitude, un peu la désaffection amoureuse, lui qui a le temps Jésus, c'est pourtant, c'est ce que dira son évêque à ses obsèques, il a un véritable fou amoureux de Jésus, et pourtant, effectivement, il ne sera pas épargné non plus par la difficulté d'être. Oui, moi je suis assez frappé, maintenant que je suis redevenu un chrétien depuis une quinzaine d'années, je connais quelques prêtres, et avant je ne connaissais aucun, et je suis assez frappé par le fait que les prêtres sont à la fois très très entourés parce qu'ils font plein de trucs, ils ont, en plus, il y a de moins en moins de prêtres en faisant de plus en plus de boulot, ils ont des maîtres, notamment des baptêmes, des machins, des mariages, donc ils ont l'impression d'être, et en même temps, ils sont très seuls. Ils sont très seuls d'abord parce qu'autrefois, ils étaient plusieurs, donc ils vivaient ensemble au capitaire, il y avait, maintenant ils sont très seuls, ils ont parfois assez de paroisse pour un seul prêtre, et même en ville, ils sont assez, et puis indépendamment de ça, ils sont très un peu seuls par leur statut, c'est-à-dire que même les paroissiens qui entretiennent une bonne relation avec eux, les mettent quand même un peu sur un péristal, sur autre chose, ils sont un peu seuls, et ça reste quand même des êtres humains qui sont en couple avec Dieu, mais ils ont quand même une vie amoureuse, et donc comme une vie amoureuse, à une vie normale, il y a des hauts, il y a des barres, des gouttes, il y a des moments d'ennui, il y a des moments de solitude au sein du couple, puis il y a des moments aussi d'euphorie, de joie, d'un coup de regain, on ne sait pas pourquoi, donc voilà, c'est quand même, ça reste des êtres humains totalement... comme vous aimeriez. Oui, voilà. Et c'était au long, puisque ce n'était pas forcément votre figure de roman, le prêtre au démarrage, votre héros, le fait que vous soyez attaché justement à décrire un prêtre, est-ce que finalement ça vous a offert aussi un peu des horizons, est-ce que vous avez regardé le prêtre d'une façon, ou est-ce que vous connaissiez déjà de toute façon ? Non, c'est un peu... Oui, j'ai un peu mis ce que j'ai écouvert, j'ai fait lire le roman à un nombre de copains prêtres qui me disent si j'étais quelqu'un qui est de la taille. Donc c'est marrant parce qu'il y en a un qui ne m'a rien dit, mais s'il avait été horriblement choqué, je pense qu'il m'aurait dit quelque chose, mais il ne m'a rien dit, mais il ne m'a pas non plus dit, c'est formidable, mais il y en a un autre qui m'a dit, je ne sais pas comment tu as fait pour te mettre dans les... aussi bien pour comprendre ce que c'est que c'est l'intimité d'un prêtre. En fait, ce n'est pas très compliqué parce que c'est pas très difficile en nous. Non, non, mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu sacralité qui fait cette distance que vous évoquiez tout à l'heure entre le fait de mettre souvent les prêtres sur un pied d'estade et qui, en fait, éloigne. Donc là, vous faites un portrait prêtre qui est extrêmement proche, humain, en fait, c'est ça ? Oui, c'est un prêtre du quartier, c'est un curé de campagne, c'est un curé de petite ville. Et donc, il est dans une vie très concrète. Alors, c'est pas un mystique, c'est pas un intellectuel, c'est pas... c'est du tout, hein, le prêtre. C'est quelqu'un de très... Oui, il est très... assez simple. Il devait être... Il était avocat au départ, il avait passé... Il était fiancé, il devait se marier, il était avocat, il avait commencé à être avocat, donc il était dans une vie puis tout d'un coup, il rencontre Jésus et donc il devient prêtre, il abandonne tout ça pour devenir prêtre, mais il reste quand même quelqu'un de très pragmatique et il est très simple. Est-ce que... pour vous, dans votre... Moi, ce qui m'a beaucoup frappée, parce que, bon, j'ai lu... Je vous ai suivi au fil des années, Jésus est toujours aussi présent. Oui. Vous êtes toujours aussi fort en Jésus. Alors, ça c'est une bonne question. Moi, je pense qu'on commence à aimer quand on n'est plus amoureux. Et on ne nous reste jamais amoureux très longtemps. Quelque temps, hein. Tant mieux, plus longtemps ça dure, mieux c'est. Alors, expliquez-nous ce que c'est la différence. Ah, ben, la différence, c'est que quand on tombe amoureux, c'est une espèce de gaz euphorisant qui vous tombe dessus, tout est incroyable. Vous voyez la personne vous idéaliser, et c'est un... Vous devenez un peu bête, d'ailleurs, les gens, vos copains, se manquent un peu de vous parce que vous êtes tellement euphoriques et vous n'êtes plus dans la réalité. Vous êtes à fond. Et c'est une période formidable, il faut en profiter parce que c'est formidable d'être amoureux et il n'y a rien de plus génial. Mais ça finit toujours par ça. Il y avait le bouquin de BD qui disait « L'amour au dur de trois ans » Moi, je trouve que c'est pas l'amour au dur de trois ans, c'est tomber amoureux, être amoureux qui ne dure jamais très longtemps. Et à partir du moment où vous n'êtes plus amoureux, ce truc s'en va, ce gaz s'évapeur et vous vous retrouvez face à quelqu'un vous allez trouver sans défaut la plus belle, la plus belle, la plus... Bon, tout d'un coup, vous vous trouvez dans tout cas de normal, qui est super, mais qui est normal. Mais plus certaine, ça. Et là, vous choisissez soit de partir pour retrouver une autre aventure aussi, pour l'exemple, soit de rester. Et moi, je pense qu'on commence à aimer quand on décide de rester et que c'est une décision qu'on prend et qu'on reprend et qu'on reprend. Moi, je raconte souvent que moi, dans mon cas, moi, je suis marié depuis je crois plus de 30 ans, 35 ans. Dans mon cas, je ne me pose pas tellement de questions, etc. Mais, il m'arrive, par exemple, le soir, on regarde la télévision avec ma femme, un truc qui m'avait... Et puis, tout d'un coup, surgit en moi la question suivante. Est-ce que tu es prêt à repartir pour un tour avec cette femme ? Je ne sais pas qui me pose la question si c'est Dieu, si c'est moi, mon inconscient, peu importe. Et je ne sais pas si ce tour pour lequel je ferais mon dégé est un tour qui dure 2 minutes, 2 heures, 20 heures, peu importe. En gros, on me dit est-ce que tu repars pour un tour, oui ou non ? Alors, je réfléchis. Je ne dis pas oui ou non, tout de fait, je réfléchis. Tout en regardant le... Et puis, jusqu'à présent, à chaque fois que ça s'est présenté, je viens réfléchir et je me suis dit allez, oui. Et là, moi, je suis tout ému d'avoir reprononcé mes voeux pour moi-même. Et ma femme, elle regarde le polar sans se rendre compte qu'à côté d'elle, moi, je viens de repartir, je viens de re-signer. Je ne dis pas, je ne dis pas le coup. Je viens de re-signer. Pour moi, c'est ça. C'est une décision qui se représente face à des épreuves, face à le quotidien. C'est toujours une petite décision que vous prenez. Vous dites, j'y vais, j'y vais, allez, je continue. Et vous éprouvez un petit bonheur de même pareil quand vous êtes disputé. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus fort que les réconciliations. On a presque envie de se disputer rien que pour avoir une réconciliation. Le problème, c'est que la bonne réconciliation marche quand il y a une vraie dispute, pas une dispute artificielle. Donc... Mais alors, par rapport à Jésus, parce qu'il n'y a qu'un seul... Oui, oui, alors, par rapport à Jésus. Donc, Jésus, c'est pareil, Jésus, j'ai fait sa rencontre, j'ai fait cette découverte extraordinaire que... Moi, j'avais toujours cru que la foi... Moi, j'étais lé dans la religion catholique, j'étais à la messe toute mon enfance, je ne sais pas du tout tant que chose à là. Et à 18 ans, j'ai dit à mes parents, maintenant, ça suffit, je n'y vais plus. Et je n'avais aucune animosité de la vie de l'église, mais moi, j'étais très content de ne plus aller à la messe les dimanches. j'ai quand même aussi marié à l'église, j'ai baptisé mes enfants, mais un peu parce que ça se faisait, un peu parce que ça faisait plaisir à mes parents, et un peu parce qu'on ne sait jamais. Mais, pendant toutes ces années, je me suis dit, au fond, la foi, la religion, Dieu, c'est soit quelque chose du domaine de la connaissance intellectuelle, de la culture, ça nécessite un travail, comme si ça nécessitait d'avoir un diplôme. On comprend que c'est très compliqué, je veux dire, la Bible, on se rend compte qu'il faut être Bac plus 18 pour comprendre, donc c'est des trucs qui sont réservés, c'est un travail. Soit, je me disais, non, en fait, la foi, c'est pas ça, la foi, c'est un truc moral. Il y a les bons, il y a les méchants, il y a les mecs qui se font bouffer par des lions dans les cirques, ça, c'est des bons gars. Et je me sentais ni appelé par la première voix, je n'avais pas la compétence et ni l'envie ni la compétence de l'autre, de le sacrément. Je me disais, en fait, la foi, c'est quand même mon envie. Et puis, en fait, j'ai fait un jour cette découverte extraordinaire que la foi, c'est beaucoup plus, c'est ni un truc d'intelligence ou de culture, ni un truc de morale, c'est beaucoup plus simple que ça, c'est une rencontre amoureuse et ça, tout le monde en fait, des rencontres amoureuses dans sa vie. Moi, j'ai rencontré Jésus, pour moi, c'était Jésus. Donc, effectivement, j'étais amoureux au début. J'étais tout là, j'étais là, je me suis dit, si Jésus m'a choisi, il faut que je fasse une, quand je suis producteur de télévision, il faut que je fasse une émission de télévision, je cherchais, j'ai rien trouvé, j'ai fait bosser plein de gens, etc. Ensuite, je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui attend de moi ? J'ai été témoigné, machin, est-ce que c'est... Puis, peu à peu, c'est redescendu, et je savais que ça allait redescendre, et je m'inquiétais, l'idée que ça allait redescendre, parce que je me suis dit, quand ça va redescendre, qu'est-ce qui va me rester ? Est-ce que je vais retomber ? Alors que là, ça fait peut-être un an, un an et demi, que je suis dans une espèce d'euphorie, etc. Ma vie a changé, etc. Ça, c'est effectivement un rapport. Et, comme pour ma femme et pour les gens humains, j'ai décidé de continuer, et là, j'ai commencé à cheminer, tranquillement, jour après jour, un petit peu, chaque jour, derrière Jésus, et c'est de... Maintenant, j'aime Jésus, je ne suis plus amoureux de lui. Voilà, donc c'est une histoire d'amour qui se construit. Et est-ce que vous dites, justement, depuis Catholique Anonyme, que vous avez aidé, justement, à renouer ou à ressigner ? Le fait d'écrire des livres, en fait... Parce qu'en fait, il y a celui qui est venu juste après, en fait, où vous évoquiez, justement, les retours que vous aviez eus. Oui. Voilà. Et puis, il y a celui qui est venu, d'après Impossi, qui est venu présent. Parce qu'à chaque fois, au gré de vos livres, c'était quelque chose, c'était de cet ordre-là. En fait, moi, je ne suis pas un mystique, je n'ai pas eu une révélation, je n'ai pas eu une conversion spectaculaire, je ne peux pas vous dire, le 11 septembre, à 10h28, je suis tombé à genoux, j'ai tout compris. Ça, ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai frêlé les cas de fer, je n'ai pas voulu, j'ai... Et puis, un jour, je me suis rendu compte que, ça y est, j'avais rencontré Jésus, il était dans ma vie, et qu'en fait, il comptait énormément pour moi. À partir de ce jour-là, j'ai découvert, donc j'ai voulu aller témoigner, parce que je voulais... J'avais reçu tellement, que je voulais rendre ce que j'avais reçu, et donc partager avec le plus de monde possible. J'ai écrit le bouquin, j'ai été témoigné, on a fait le film. Et en fait, en faisant tout ça, je me suis rendu compte que, dans mon cas personnel, en fait, Jésus se montre à moi, quand je parle de lui. Donc, je parle de lui tout le temps. Parce que j'en rigore. Parce que moi, je n'ai pas du tout, il y a des gens qui me disent, est-ce que tu as des face-à-face, avec Dieu, avec Jésus, je n'ai rien fait face-à-face, je n'ai pas du tout de choses comme ça. En revanche, je sens ça... C'est comme si, quand je parle de lui, c'est comme si sa main était sur mon épaule. Rien pour ça, je parle de lui pour... Et en parlant de lui, c'est comme quand on fait une psychothérapie, en fait, en parlant, on avance, on découvre des choses, en formulant ce qui se conçoit bien, sénance clairement, et les mots pour les autres, et les aimants, il n'y a rien de plus vrai. C'est-à-dire que, en disant les choses, votre pensée évolue, votre décrubment, c'est pareil, et tout d'un coup, vous faites des découvertes. Or, cette histoire d'amour avec Jésus, c'est comme une histoire d'amour avec quelqu'un, ça ne s'arrête jamais, on change, on vieillit, on évolue, la personne en face aussi, donc on a envie de tout savoir, on a envie de comprendre. Je me souviens de... Moi, j'adore, je vous conseille d'aller écouter sur Internet, c'est une conférence du père Molinier, qui est mort, je crois, en mai ou 2002, qui a fait des catéchèses pour enfants, en 1970, etc. Moi, je tombe dessus, on ne voit pas ça, on voit qu'on entend que ça va, mais c'est absolument génial, le type est incroyable. Je me souviens qu'il racontait une anecdote qui, pour moi, raconte bien ce que c'est que la foi, il dit, dans les évangiles, Jésus est crucifié, entre les deux larrons, le bon et le mauvais larron. Sur les quatre évangiles, il y en a trois qui évoquent ça, et sur les trois qui évoquent ça, il y en a deux qui disent juste que Jésus était crucifié entre deux, c'est tout. Et il y en a un, je ne sais plus lequel d'ailleurs, qui évoque la fameuse histoire, en gros, le mauvais larron se fout de la gueule de Jésus, il dit, allez, t'as qu'à décrusifié, décrusifiez nous aussi, qu'est-ce que tu fous là, etc. Et le bon larron dit à l'autre, je vais se moquer de lui, nous on sait pourquoi on est là, lui il n'a rien fait, et il se retourne vers Jésus, il dit, Seigneur, est-ce que quand tu rentreras dans ton royaume, tu ne nous diras pas ? Et Jésus lui répond, ce soir même, tu rentreras au paradis. Voilà l'histoire que tout le monde connaît un peu. Il paraît que, Saint Augustin, s'est penché là-dessus, il s'est dit, mais, très bizarre cet évangile, parce que, d'abord, les romains ne crucifiaient que des gens, vraiment, ori. Donc c'est pas, quand on dit les deux larrons, on a l'impression que c'est deux gars qui ont volé une pomme sur un marché. C'est des gars, c'est des types épouvantables, qui ont dû tuer, violer, et les romains ne crucifiaient pas comme ça. Deuxièmement, ces types, on a fait des recherches, on ne sait rien d'eux, mais ce ne sont pas des érudits, ce ne sont pas des prêtres, des élotes, des gens très petits, non, c'est des gens qui ne savent de rien. Or, ce type, alors, on comprend bien que, sur les deux gars, il y en a un, tout ça, l'atroce souffrance, il y en a un qui a plutôt un mauvais fond, on dirait, qui se fout de la gueule de Jésus, il y a encore l'énergie, bien qu'il souffre sur cette croix, d'encore se fout de la gueule de Jésus, bon, ok, et qu'il y en a un qui avait plutôt un bon fond, finalement, ça c'est humain, ça on comprend, mais ce que saint Augustin ne comprend pas, il dit, ça on comprend, mais je ne comprends pas, comment le type, après avoir ce truc de fond, se tourne vers Jésus, il appelle Seigneur, il parle de son royaume, alors que les douze gars, là, les douze apôtres, qui ont passé trois ans avec Jésus, jouent un nuit, qui l'ont fait des miracles, qui l'ont écouté, qui l'ont, ils ne savent toujours pas ce que c'est que le royaume, ils se battent, ils pensent que ça va être une villa, avec des serviteurs, ils se battent pour avoir la meilleure chambre, ils n'ont rien compris, alors ça fait, et lui là, il est sur la croix, il souffle le martyr, ok, il a un bon fond, très bien, mais tout d'un coup, il appelle Jésus, Seigneur, et il lui parle de son royaume, la fin du événement carrière, 800 pages pour parler du royaume, lui le gars, et Saint-Épilicin se dit, mais il fait presque une enquête, on se demande comment c'est possible, et il en vient, et cette conclusion qui est une bonne définition de la foi, c'est qu'il dit, la seule explication, c'est que, en croisant le regard de Jésus, il a tout compris, et c'est ça, tomber amoureux, je tombe amoureux, je vous croise, j'ai pas besoin de savoir, j'ai besoin de m'encher, si je fais ce qui m'arrive, je suis amoureux, et puis c'est tout, il a tout compris, et Mollinier rajoutait un truc très juste, il disait, quand vous avez une rencontre amoureuse, et que soudain, vous avez l'impression, vous avez tout compris, tout vous est donné, vous êtes amoureux de cette personne, c'est fait, en un claquement de doigts, c'est fait, à partir de là, vous avez tout à apprendre, le boulot commence, vous avez tout compris, mais il faut tout apprendre, c'est exactement ça, moi j'ai eu l'impression d'avoir, peut-être compris quelque chose de fondamental, en rencontrant Jésus, et maintenant j'ai tout à apprendre, j'ai une longue route, de cheminement, à faire derrière lui, et c'est, je n'arrête jamais, et c'est, voilà, c'est passionnant. Et quand vous écrivez, parce qu'en fait, vous écrivez, pas si souvent, mais quand vous écrivez, est-ce qu'à chaque fois, Jésus vous est soutien derrière vous, est-ce que vous avez, c'est une bonne direction ? quand je parle de lui, quand je parle de lui, quand je parle pas de lui, pas forcément, mais, quand je parle de lui, je sens ça. Parce qu'à la fin de votre roman, Jésus est celui qui a dernier, non ? Oui. Oui. En fait, je ne peux pas m'empêcher de relier cet ouvrage, enfin, ce livre, au premier, et puis à ceux qui ont en suivi, mais je trouve qu'il y a une suite, alors peut-être que je ne l'ai pas du tout pensé comme ça, avant le démarrage, mais c'est, il y a une, c'est comme si, en fait, dans ce livre-là, il y a le sentiment où on rend les grâces. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai voulu faire un, en fait, quand je me suis dit, c'est bien d'avoir un prêtre comme, comme personnage principal, je me suis dit, ben c'est l'affaire, je ne sais pas, c'est un roman sur Jésus aussi, de toute façon. Et j'étais content de le faire. Parce qu'effectivement, on évolue, parce qu'entre catholiques anonymes, où là je raconte ce qui m'arrive, et cinq ans après, sauf miracle bien sûr, et qui raconte en fait, les cinq ans qui ont suivi, c'est en fait, en allant faire un témoignage un jour, que quelqu'un me dit, ah mais vous devriez, tout ce que vous avez raconté, moi j'ai dit que la catholique anonyme, vous nous avez raconté, mais tout ce que vous avez raconté, depuis les rencontres que vous avez faites, etc., vous devriez faire une suite, pour raconter tout ce qui s'est passé. Je n'avais jamais pensé. Et j'étais à Toulouse, je suis rentré le lendemain en avion, j'ai pris un bout de papier, en me disant, est-ce qu'il y aurait quoi faire, parce que ceux qui n'avaient pas raison, et les chapitres me sont venus, tous les uns pour les autres, des rencontres, donc j'ai écrit, c'était un peu la suite. Après, si je ne vais pas faire la suite, de la suite, je me suis dit également, mais j'étais content de faire ce roman-là, qui est un roman de fiction, parce que ça permet aussi, de dire tout ce qu'on a pu découvrir, au fur et à mesure, de ces petites... Oui, et puis d'une certaine façon, vous ne me mettez pas en scène, c'est différent aussi. Oui, ça me permet de dire des choses, plus simplement peut-être. Est-ce qu'il y aurait des questions ? Est-ce que l'un d'entre vous aurait lu le livre et aurait envie de s'exprimer ? Non ? Moi, je l'ai lu. Vous l'avez lu ? Je l'ai beaucoup aimé, d'ailleurs. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a touché ? La félicité, c'est que c'est cet enthousiasme qui m'a manifesté d'ailleurs, en entendant, et puis tous ces personnages différents, qui font partie, enfin, de ce sens, donc on parle actuellement, tout simplement. Donc, il y a beaucoup de réalités que vous rattachez avec des commentaires évangéliques, que vous rattachez souvent aux situations, ça, je vous ai beaucoup aimé, avec simplicité, l'histoire du bon avant, du bon avant, comme vous le dites, c'est vraiment incréable, c'est super, et de façon très simple, je ne sais pas de grande théologie, moi, j'ai trouvé ça pour me dire. Vraiment, comment dire, c'est de la, ça me fait bien rapporter, tout le monde, je m'appelle ça, de la vulgarisation. Ça me fait plaisir de vous dire ça, parce que je crois que mon plus gros travail, en fait, purement littéraire, on va dire, c'est de simplifier. Toujours, toujours simplifier. Quand j'ai remis le manuscrit à l'éditeur, il faisait le double de ce qui est certif. Donc, c'est une réduction, une réduction, ils ont toujours trouvé, donc faire en sorte que ça soit simple à lire, même pour un enfant. Oui, ce qui est très étonnant, c'est que c'est très rythmé. Ce n'est pas très étonnant, vous connaissez, mais c'est vrai que c'est très rythmé, on se dit, parce qu'on avance avec ce personnage qui, en plus, hélas, sans être là, mais qu'on suit quand même, qui est bien vivant, mais qui est mort, et qui utilise tellement de réactions très adverses. On se dit, mais ça va durer combien de temps ? Et en fait, à chaque fois, vous arrivez bien à rebondir avec une histoire, un temps donné de ce prêtre qu'on découvre, etc. C'est très très rythmé. Je pense que ça, c'est dû à mon métier de producteur de télévision. Parce que quand vous faites un film au cinéma, si vous voulez, vous allez payer 15 euros ou 12 euros pour aller au cinéma, vous vous déplacez, vous payez 12 euros, vous vous installez, il faut vraiment que le film en fassez beaucoup pour vous sortir de la séance. Moi, je ne crois pas vous me rappeler beaucoup sortis de séance. Et donc, parfois, même quand le film n'est pas bon, ennuyeux, long, vous restez jusqu'au bout en espérant que ça va s'améliorer et puis à la fin, vous avez vu un pas très bon film. À la télévision, c'est impossible. Parce que à la télévision, les gens peuvent changer de chaîne tout à fait. Donc, quand vous faites un programme de télévision, que ce soit 7 à 8 qu'on fait sur TF1, que ce soit C'est pas si, que ça, quel que soit le programme, un documentaire, on se met toujours à la place d'un téléspectateur qui peut s'ennuyer et s'en aller à tout le monde. Donc, on a un espèce de sens du rythme qui vient... Il n'y a que la télévision et la radio qui sont comme ça. La radio, il ne peut pas avoir un silence. Nous, on peut avoir du silence toutes les images. Mais la radio, on n'a même pas le droit au silence. Un silence, vous tapez sur votre radio en disant « Qu'est-ce qui se passe ? Ça ne marche plus. Donc, il faut tout le temps qu'il y ait du son. Donc, ça demande une espèce d'énergie et de rythme. Donc, quand j'écris un texte, effectivement, je me dis « Je ne veux pas ennuyer le lecteur. Il ne faut pas qu'il parte. » Et votre premier jet de manuscrit, quand vous l'avez déposé, il avait ce rythme-là ? Oui, il y avait d'obligations, il y avait d'autres choses, des choses moins utiles. Ce qui est difficile quand on écrit un livre, c'est que vous y passez trois ans et que vous ne savez absolument pas... vous ne pouvez pas relire votre livre tous les matins avant de commencer à écrire une page. C'est trop long. Donc, imaginez que vous peignez un tableau qui est recouvert par un voile et que chaque jour je vous dévoile un centimètre carré. Vous passez deux heures à 10 jours et jamais vous voyez l'ensemble. quand vous le faites lire aux premières personnes une fois que vous pensez que c'est à peu près... Même si vous avez construit... Moi, je construis tout au début, je sais où je vais, je ne m'écris pas... Mais quand bien même, les premières personnes qui vous lisent vous disent « Oh là là, ça c'est trop long, ça c'est pas très intéressant, ça c'est dommage, ça c'est vachement bien, on n'en a pas assez... » Et c'est des retours très précieux parce que sans ces retours, vous avez été seul sur une île déserte pendant trois ans en fait. Est-ce que vous aviez conscience, parce que moi ça m'a beaucoup frappée, c'est que, en fait, votre livre est d'une très grande actualité aujourd'hui, c'est-à-dire le livre du prêtre, vous parlez d'un prêtre avec ses tourments, ses joies, son intimité, en fait. Et ça, ça colle vraiment avec la période dans laquelle nous vivons où justement on interroge beaucoup la figure du prêtre. Vous aviez cette conscience-là quand vous avez choisi ce personnage ? Oui, je me suis dit vraiment, on ne parle que des prêtres pédophiles parce que ça a été le grand scandale, j'en parle dès le début pour évacuer ce sujet, parce que ce n'est pas le sujet du livre. Parce que c'est quand même... Oui, mais il y a une telle polarisation là-dessus que je me suis dit il faut vraiment montrer aux gens ce que 95% des prêtres sont des gens au service de leurs paroissiens et qui font un boulot assez incroyable et qui sont dans une... En fait, c'est même pas tellement... Moi, quand je croise un prêtre ou une bonne sœur dans la rue, j'ai envie de l'arrêter et lui dire je suis de la maison. Parce que ce n'est pas tellement que j'admire son travail, parce qu'après tout, il fait son travail, il fait des vocations, tant mieux pour lui. Mais c'est plutôt qu'on est amoureux, enfin, on aime la même personne. Et j'ai envie de dire, c'est dingue. Moi, je suis un grand fan d'un chanteur qui s'appelle David Bowie. Quand j'allais au concert, non, il est mort, mais quand j'allais au concert de David Bowie, j'allais vers les premiers rangs, j'étais... Et je me retrouvais, en attendant que le concert j'arrivais très en avance, je me retrouvais avec à ma droite un gros gars qui buvait d'une bière avec un look de camionneur et à ma gauche un petit punk de 18 ans avec des piercings partout et des cheveux bleus. Et je me disais, bon, vraiment, s'il y a bien deux personnes à qui je n'ai rien à dire, c'est ces deux gars-là. Ça tombe bien, je ne les connais pas. Je ne vais pas leur parler particulièrement. Mais au bout d'un certain temps, on commence à parler de David Bowie en attendant que ça commence. Et eux aussi, ils sont fans. À partir du moment où on commence à parler de David Bowie avec le camionneur et avec le punk, ça devient mes frères en une seconde. Parce qu'ils me disent, tu n'as pas entendu l'enregistrement de 73, l'aréna, machin, mais je te l'envoie demain. Mais attends, moi, si tu es un particulier, moi, je suis là. En deux minutes, je me fous de savoir ce qu'ils font, qui ils sont. Mais il n'y a plus de problème. Là, on est frères. Et c'est pareil. Quand je vais à l'église, je me dis, ou je vois des prêtres, je me dis, ces gens-là, on est de la même maison. Et j'ai une question qui me vient. Est-ce que, quand vous avez écrit cette figure de Joseph, donc le pic, est-ce que vous avez mis un peu de vous ? Oui, évidemment. J'ai mis un peu. Je me suis quand même inspiré de ma relation à Jésus. D'ailleurs, c'était une de mes inquiétudes. c'est que les prêtres me disent me disent « Tu ne te rends pas compte, tu es très en dessous. » C'est comme si j'étais moi-même, je ne sais pas, un bon skieur, que je me mettais dans la peau d'un champion de ski et que je descendais à Salome et que les champions de ski me regardent en disant « Tu as très bien descendu à Salome, tu es un bon skieur. » Tu as fait 12 secondes là où j'en fais 4. J'avais peur de ça. C'est-à-dire du point du théologique. C'est-à-dire qu'on se dise « Mais ce prête, mais quand même, radez pas crête. » Parce que moi, je ne suis pas un intellectuel, je ne suis pas très cultivé. J'essaie de me cultiver tout le temps parce que je suis passionné, mais je ne peux pas du tout dire. Je ne suis pas du tout un intellectuel ou même un quelqu'un de très cultivé en théologie. Donc, la seule crainte que j'avais, c'est qu'on se dise « Ouais, c'est sympa, c'est très concret, mais bon, ça ne vole pas très haut théologiquement. » Ce qui est simplement au Calais. C'est l'envers de la méda et du fait que c'est simple à lire, c'est peut-être, c'est pas pour des gens. Je me souviens que j'avais une discussion quand on parlait de Benoît XVI et de François. Il se trouve que Benoît XVI a été élu au moment où moi, je serais catholique à l'Union et j'étais tout fait, tout flamme. Et j'ai même été invité à l'époque au Bernardin quand il est venu faire son truc au Bernardin. Et j'avoue que, alors que j'étais tout fait, tout flamme, il ne m'a pas du tout touché. Il est Benoît XVI et moi je suis passé un peu, il me passait au-dessus. Et puis quelques années plus tard, quand François a été élu, je me souviens, j'étais dans un train et je me suis dit « Ah, je vais rater l'élection, c'était imminent, mais je devrais que je prenne un train. » Et dans ce train, tout d'un coup, ma femme m'envoie un petit message en disant « Fumée blanche. » Elle me dit « Ah, je vais rater, j'ai trois ans de train, j'ai réussi à le téléphone. » Et j'ai réussi à brancher sur une radio, RTL, avec un écouteur et donc j'ai pu suivre. Et là, tout d'un coup, un, il s'appelle François. Et là, François Lassier, c'est le saint le plus accessible. Deux, il arrive et il dit « Bon, on l'insère. » Ça va, pas ça. Et après, il dit « Priez-moi. » Et moi, j'ai les larmes aux yeux et alors lui, il m'a touché tout de suite. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont... La foi peut se passer de façon très simple comme ça et peut se passer de façon très intellectuelle et très profonde comme Benoît XVI. Et donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont regretté Benoît XVI et qui ont trouvé que François, bon, il est très sympathique, il était très populaire, mais la spiritualité de Benoît XVI c'était quand même autre chose. Je veux bien le croire. Donc il en faut pour tous les goûts. Ma question, c'était de savoir si vous aviez eu envie dans la relation d'amour que vous avez avec Jésus, si vous aviez eu envie de vous glisser, de comprendre un peu mieux de l'intérieur, ce que peut-être un prêtre qui vit de lui une relation très privilégiée avec Jésus. Oui, j'ai essayé de me mettre dans cette pôle-là. Donc je ne sais pas, peut-être que les prêtres qui vont lire ce livre vont trouver ça très atterrant ou montrer... Je ne sais pas. En tout cas, il y a une très très belle scène que je vous invite, je vous invite de toute façon à lire l'ouvrage, mais qui m'a beaucoup touchée, c'est quand Joseph Le Pic fait sa retraite à Solène. Et ça, c'était un moment très très fort, je trouve, du livre, où il essaye de comprendre que c'est une retraite de fiançailles. Donc il se demande s'il fait le bon choix. En tout cas, il tourne autour de Tex, etc. Et cette... Vous avez été à Solène ? Oui. Ça semble vécu. J'étais à peu près partout où Joseph Le Pic. C'est un très très beau moment. On se ralent aussi. Oui, oui, oui. Oui, non, ça c'est très très... C'est très beau comme moment de retournement. Oui, ça, j'ai beaucoup réfléchi à comment raconter sa conversion en plusieurs étapes. Et je me souviens du film qu'avait fait Zeffirelli pour la télévision italienne et puis mondiale sur le Jésus de Nazareth dans les années 70. Et je me souviens, ça m'avait marqué. Alors, j'étais petit, j'avais vu la télé en direct. Ça avait fait, je crois, mes 40 millions de gens l'avaient vu. Je crois que c'est pour grand tous les records historiques et j'avais été très frappé par une scène qui est l'annonciation à Marie, l'archange de l'annoncer. Et elle est chez elle. Tout d'un coup, elle sent quelque chose. Il y a juste un volet de sa chemaison toute simple qui s'ouvre. Il y a un petit rayon de lumière qui rentre et c'est trop. On n'entend rien, on ne voit rien et on comprend. On sait que en fait, c'est juste ça. Et je me suis dit, c'est bien, parce que Jésus vient toujours nous chercher de façon très délicate. C'est jamais les grands les grandes trompettes qui ont des grands les grands effets de manche. Non, c'est vrai. C'est toujours simple, toujours très délicat. Quand ça grimpe, moi j'ai remarqué un truc, c'est que quand je pense que Jésus veut me dire quelque chose et que je dois faire quelque chose et que ça grince, c'est que c'est mon orgueil qui parle et ce n'est pas Jésus. Quand c'est Jésus, ça ne grince, jamais. C'est toujours une fluidité, une élégance. Ça commence toujours par une invitation biscornue, bizarre. Du coup, je jette un... Donc, c'est ce truc. Mais qui... Je dis quand même... Donc, fièrement, j'y vais un peu, en reculant et tout d'un coup, il se passe quelque chose. Toujours et toujours dans une espèce de grâce et de... Ça, c'est le signe de la présence de Jésus. C'est toujours une très grande délicatesse, une grande... Et le fait qu'il s'adresse, moi j'ai l'impression qu'il s'adresse à nos désirs. On croit toujours que Dieu s'adresse à notre moral pour nous taper dessus et nous dire c'est ce que les gens pensent, ils croient ça, ils n'ont pas envie de s'approcher à cause de ça et puis ils pensent que s'ils rentrent dans une église, on va leur dire viens ici, toi, tiens, tout ce que tu n'as pas bien fait, tu vas voir, tu vas apprendre des coups de fouet, des leçons, des trucs. Donc, Dieu s'adresse à nous toujours à travers nos désirs. Et souvent, j'ai remarqué que nos désirs, si on les cherche, parce que parfois on ne sait pas où sont nos désirs, ils sont souvent sous une peur. comme c'est un petit feu de joie qui nous fait peur, sous la peur, il y a un désir et il faut aller chercher. Il y a une chose aussi qui est importante dans ce livre et auquel il faut vraiment s'attacher, c'est, il y a la figure centrale de Joseph Lepic, mais il y a de tous ces personnages que vous évoquez qui viennent le voir, etc., et qui sont aussi un reflet de l'amour, en fait, aussi, parce qu'il y a cet amour entier, volubile, même de Joseph Lepic pour Jésus, qu'il nous dit, puisque, en plus, nous sommes témoins, puisqu'en fait, il interpelle, il engueule parfois, etc., mais tous ces personnages que vous faites défiler autour du corps de Joseph Lepic sont aussi, finalement, le reflet de l'amour. Ben oui, de plein de facettes. De plein de facettes, oui. Parce qu'il y a cette femme qui s'était prostituée, qui a tué son... Très attachante. Oui, sa meilleure amie. C'est un de mes personnages préférés dans les livres. Il vient presque comme une petite sœur pour lui, quoi. Et puis, oui, il y a ça, il y a ses vieux copains qui connaissaient avant, il y a son ex-femme, il y a cette Manon, justement, qui... Cette petite fille... Ça, je me suis dit, tiens, je vais traiter le problème de l'inceste en l'inversant, c'est-à-dire que c'est une petite fille qui vient se confesser parce que sa mère l'oblige un peu, donc elle n'a pas grand-chose à confesser. D'ailleurs, elle ne confesse pas, elle n'est rien, mais lui, il comprend qu'elle est sans doute victime d'un inceste. Mais d'abord, elle lui demande de rien dire, parce que c'est ce cas de la confession, mais elle ne lui dit rien en plus, de façon explicite. Et donc, il est, ça le taraude de savoir qu'est-ce qu'il doit faire, est-ce qu'il doit faire quelque chose pour aider cette... Sans avoir de certitude. Donc ça, c'est un fil qui est surtout au long du livre. On va voir comment ça va se terminer. Est-ce que quelqu'un voudrait réagir ? Non ? Personne ? Ben écoutez, je suis ravie de vous avoir reçu, Thierry Bizeau. Merci beaucoup. Merci et merci pour ce formidable ouvrage. Viens et suis-moi publié aux éditions du Seul. Merci beaucoup. Merci.